Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Céline Frémaux, ministre notamment de l'environnement en région bruxelloise. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais qu'on commence à parler de cette grève nationale qui est un gros succès, la plus grosse mobilisation depuis 30 ans, disent les syndicats ce matin. C'est un camouflet pour le gouvernement Michel ? Écoutez, je pense que c'est un signal fort qui est donné un certain moment au gouvernement Michel. C'est une évidence. C'est la plus grande grève qui a eu lieu en Belgique depuis 30 ans, mais en soi, ça reste un échec, bien évidemment. C'est l'absence de dialogue qui est pointée du doigt aujourd'hui. Quelles sont les conditions pour sortir de cet affrontement où les syndicats accusent le gouvernement fédéral d'être sourd et où le gouvernement fédéral dit, oui, mais on ne peut pas négocier sous la pression, il faut d'abord que les grèves s'arrêtent ? Moi, je pense que le gouvernement doit éviter les grèves à répétition. On ne peut pas recommencer en 2015 avec un schéma comme celui qui se déroule depuis deux mois. Ça veut dire qu'il doit envoyer un signal ? Je pense qu'il doit envoyer un signal, mais je pense surtout qu'il est temps de se remettre à table. On ne peut pas bloquer un pays comme ça encore pendant des mois. Quelle est l'image aussi qu'on donne de la Belgique à l'étranger ? Puis quelle est la réalité des Bruxellois, d'abord des Bruxelloises, de l'ensemble des personnes aujourd'hui dans ce pays, des parents qui doivent seulement conduire un enfant quelque part pour le faire garder parce qu'il n'y a pas nécessairement un accueil minimal qui est prévu, c'est les commerçants qui doivent fermer à quelques jours des fêtes. Donc il est évident qu'on a une tradition forte de concertation sociale dans notre pays. Ça fait partie aussi de cet art à la belge du compromis. Et c'est indispensable de pouvoir aujourd'hui se remettre autour d'une table et de dialoguer. Et le gouvernement fédéral est responsable d'arriver à revenir à table avec les partis de chaque côté. On a vu beaucoup d'élus PS, PTB, un petit peu d'écolos faire le tour des piquets de grève ce matin. On n'a pas vu d'élus du CDH. Est-ce que vous êtes mal à l'aise avec cette grève ? Non. La CLSC, le syndicat chrétien, est très en pointe. C'est vrai. Et on a dit un certain nombre, on a dénoncé, je pense, assez justement dans des assemblées qui sont celles du fédéral, ce qui nous dérangeait dans l'accord du gouvernement fédéral. Est-ce que le CDH soutient les grévistes ? Mais on ne verra pas, on ne verra jamais dans la rue. Ce n'est pas notre culture et notre fonctionnement. Aujourd'hui, ce que nous appelons, c'est un retour au dialogue social. Vous savez, on le fait à Bruxelles. On a toujours procédé de cette manière-là, en région Wallonne aussi, préalablement aux accords régionaux. On a pris le temps du dialogue. C'est indispensable pour aujourd'hui faire fonctionner correctement un accord de majorité des gouvernements en toute quiétude et avancer par rapport aux problématiques du quotidien. Quand le mouvement réformateur ou la N.V.A. par la voix de Bart de Weaver parlent de grève politique, ils ont raison ou pas ? Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'historique par rapport à ce qu'est le droit de grève chez nous en Belgique. Il est nécessaire qu'ils apprennent la tradition de la concertation sociale. Ça veut dire qu'ils doivent prendre une leçon ? Ça veut dire qu'à tout le moins, ils doivent pouvoir se poser et se demander ce qu'ils vont faire dans les 24 heures à venir. – Alors, vous revenez de Lima, au Pérou, où s'est tenu le grand sommet des Nations Unies sur le réchauffement climatique. C'était une nouvelle grand-messe pour rien ? – Ah non, ça je pense que vous vous trompez avec cette expression de grand-messe. Alors ça fait que ça peut apparaître, c'est dans son organisation, 10 000 personnes, plus de 190 États. – On est quand même déçus à chaque fois par les conclusions. – Non mais je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. – Il faut bien remettre Lima dans son contexte. Lima, l'objectif, c'était de déterminer un canevas par rapport à l'accord de Paris, qu'on veut un accord ambitieux qui sera d'une certaine manière, pour faire simple, le nouveau Kyoto en matière de climat. – C'est pour 2015. – Donc on n'est pas parti avec des ambitions sur des objectifs précis, on est parti sur la nécessité de créer une architecture à Lima qui nous permettait durant un an de travailler par rapport à l'accord de Paris et de cette convention, cette COP qui se tiendra entre fin novembre et mi-décembre à Paris. Alors oui, on est toujours déçus d'une certaine manière parce qu'aujourd'hui la question climatique, elle est fondamentale. Je veux dire, le cinquième rapport du GIEC est extrêmement clair sur la nécessité d'urgence. – Donc le GIEC, c'est le groupe des experts sur le climat. – Donc il y a une urgence, tout le monde le sait. Et notre urgence aussi, c'est de limiter la question de l'augmentation du changement climatique à moins de 2 degrés pour éviter des dommages irréversibles. – Les experts disent quand même, on n'y est pas. Il y a même un fossé significatif entre ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on fait réellement pour limiter à 2%. – Non, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qu'on attendait de Lima et de ce qu'on veut nécessairement à Paris. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'accord de Lima en tant que tel, d'abord il existe. On aurait pu avoir un échec comme on l'a eu à Copenhague en 2009. Donc l'accord existe. Alors il peut être considéré minimaliste en fonction du custreur qu'on a. Je comprenne qu'un certain nombre d'ONG sont déçus. Je les ai longuement rencontrés puisque je suis restée six jours sur place. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est qu'on a ce calva pour Paris. C'est que les timings sont très bien posés. On sait qu'on devrait avoir les contributions des États dans les mois qui viennent. On sait qu'on disposera de l'accord avant la fin du mois d'octobre 2015. Contribution plutôt contraignante pour les États développés, notamment l'Europe, et non contraignante pour les pays en voie de développement. C'est notamment ce type de discussion qui se tiennent sur place dans des conventions. Alors 40% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1991 pour l'Union européenne. Tout à fait. Pour la Belgique et pour Bruxelles en particulier, concrètement ça veut dire quoi ? Alors je pense que Bruxelles n'est vraiment pas un mauvais élève en la matière. On sait simplement aujourd'hui qu'on a une difficulté. Sur le plan belge, elle a été très concrètement exprimée. Je ne m'en suis pas cachée. C'est très difficile pour un ministre qui part et qui décolle de Bruxelles pour aller à Lima de ne pas savoir par exemple ce qu'il est en mesure de pouvoir annoncer par rapport à ce qu'on appelle le Green Climate Fund. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met nous, un certainement État, dans ce fonds qui permet aux pays en voie de développement de pouvoir contribuer. Vous étiez la seule ministre belge sur place. Oui. Ça veut dire que la flanque, la Wallonie et le fédéral n'étaient pas représentés ? Exactement. Leur cabinet était là. Ça veut dire que vous négociez un nom de la Belgique dans ces cas-là ? Parce que vous avez la présidence tournante au nom de la Belgique. Alors j'avais une double casquette. J'avais effectivement le siège de l'Union Européenne, ce qui me permet de représenter la Belgique au sein des réunions de coordination qui se tiennent vers 8h du matin au niveau de l'ensemble des États membres avec la Commission Européenne, avec la présidence italienne et de faire valoir la position de la Belgique. Et je peux vous assurer qu'un certain nombre d'autres États étaient inquiets dès le mardi de savoir si la Belgique est en capacité ou non de contribuer. Ça veut dire que vous ne veillez pas les informations ? C'est-à-dire que j'avais l'information qui était la mienne, très clairement, puisque le gouvernement bruxellois avait développé une décision qui était extrêmement claire, 600 000 euros. Mais est-ce qu'on manque de cohérence et de coordination entre les trois régions et le fédéral ? Oui, tout à fait. Il y a une vraie difficulté au niveau de la coordination belge. Il y a une proposition qui a été mise sur la table par le fédéral au début novembre, avec une contribution annoncée. Quand je suis partie, je connaissais la contribution de Bruxelles. Je ne connaissais pas celle du fédéral. Je savais qu'il y avait une proposition. Je ne connaissais pas celle de la région wallonne et pas celle de la région flamande. Et donc pendant 24 heures, on a dû un certainement être ce qu'on appelle un peu des bridge builder entre l'ensemble des partenaires pour pouvoir annoncer quelque chose à Lima au nom de l'État belge. Et maintenant, c'est fait. C'est clair ? Alors ce qui est clair, c'est que le fédéral a apporté 50 millions. La région wallonne, les gens remercient, a fait un geste, malgré les oppositions qui étaient les siennes, et la région bruxelloise. Demeure aujourd'hui toujours la question de la région flamande. Et juste pour terminer, parce que c'est important, Bruxelles aura la présidence de la Commission nationale climat, qui est une présidence tournante. Et le problème aujourd'hui, c'est la répertition, effectivement, de l'effort entre les régions. Et je m'attèlerai dès janvier à trouver un accord, parce que c'est fondamental de l'avoir avant d'aller à Paris. Alors il nous reste trois minutes. Je voudrais qu'on parle un peu concrètement de ce que ça veut dire. À Bruxelles, nos émissions, gaz à effet de serre, c'est au trois quarts les bâtiments, le chauffage, et pour un quart le transport. Donc c'est sur le bâtiment qu'il faut porter l'effort. Donc il y a les performances énergétiques des bâtiments. Tous ceux qui construisent ou qui achètent connaissent ça. On passe à zéro émission ou on ne passe pas à zéro émission au 1er janvier ? Non. Alors il y a une confusion, effectivement. On a aujourd'hui une législation sur la performance énergétique des bâtiments en 2015, qui n'est pas du passif. Je tiens à le marteler encore. Donc 1er janvier, il n'y a pas d'obligation à construire du passif. Pas du passif. C'était, je dirais, un petit excès de logoré, si vous me permettez le terme. C'était Évigné Tebrou qui avait annoncé ça il y a deux-trois ans. Mais donc ce qu'il y a, c'est qu'on a la performance énergétique des bâtiments, on a des efforts qui vont être faits. Elle a eu des difficultés, effectivement, à simplement aboucler les accords. Les accords sont là avec le secteur aujourd'hui. J'ai rencontré tous les acteurs du secteur. Je pense qu'il ne faut surtout pas faire marche. Mais donc si on n'est pas dans le passif, est-ce qu'on va atteindre nos objectifs en termes climatiques ? En tout cas, il y a des efforts à faire. Et pas que sur la question, évidemment, vous l'avez souligné, du bâtiment en tant que tel. Il y a la performance énergétique des bâtiments. Il y aura une évaluation que je ferai assez rapidement, puisque c'est aussi des conditions d'ordre technique, voir s'ils doivent être ajustés. Je m'y suis engagée, en tout cas, à l'égard du secteur. Mais je ne casserai pas le cercle vertueux dans lequel Bruxelles s'est distingué. Deuxième chose, c'est le transport. Oui, mais attendez, sur le bâtiment, 1er janvier, donc ce n'est pas du passif, mais c'est presque du passif ? Comment on explique ? Écoutez, c'est des choses très simples. Je vous prends un cas. Dans le passif, il y a nécessité de travailler la ventilation, pas dans la PEB. Si je prends l'isolation des murs, dans la PEB, on travaille sur des standards de 15 à 30 centimètres. Dans le passif, on est sur des 20 à 40. Donc, c'est des normes essentiellement techniques. Alors, sur les transports, petite idée à Paris, interdire les véhicules diesel dans certaines zones. Est-ce qu'on peut le faire à Bruxelles ou pas ? Parce qu'un se mette est plutôt pour. Mais moi, je n'ai pas de souci à être le plus proactif sur la question. Aujourd'hui, ce qui est dans l'accord de voulogement est très clair. Bruxelles introduira une zone de basse émission. C'est-à-dire qu'en cas de prévision de pic de pollution ou de pic de pollution, on devra déterminer une zone. On est en train d'y travailler. Quelle zone, vous allez me demander, il n'y a pas de dissolution. On a le Pentagone, on a le quartier européen, on a l'ensemble de la région. Ce qu'il faudra voir, c'est quel type de véhicule, en cas de prévision de pic de pollution ou de pic de pollution. Il y a la question des diesels, évidemment. Des voitures qui ont un certain âge, plus de 15 ans. Celles qui ne sont pas équipées de filtres à particules. Ou les COSCOR. Et donc, aujourd'hui, on est en train de faire une analyse par rapport, évidemment, à l'objectif recherché en matière de pollution d'air. Il y aura certains de ces véhicules qui seront interdits à un moment. Oui, tout à fait. Le tout, c'est de voir à un certain moment quel est le moyen qu'on va mettre en œuvre. Il y a différents exemples en Europe. Il faut avoir une vignette sur les voitures, pour avoir des portails. Donc, aujourd'hui, la modalisation de la zone à basse émission est en cours de travail. Et vous aurez une décision quand sur cette question-là ? Je voudrais qu'en tout cas, dans le courant de l'année 2015, on se soit largement entendus parce qu'elles se mettent et demandent. Et une dernière question. Les primes, pour ceux qui rénovent et qui ne bâtissent pas, les primes énergie, elles sont maintenues et rien ne change. J'ai maintenu les primes énergie pour 2015, mais je dis que je les évaluerai et que je verrai quel système serait mis en place au bénéfice de l'ensemble des Bruxellois par rapport à 2016. Merci Céline Frémaux d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce n'est pas encore le réchauffement climatique, mais il y travaille. C'est Younes Mernissi pour la météo. C'est… C'est Younes Mernissi pour la météo.